C'est là, il faut les voir. Il a disparu. Qui c'est qui veut le voir ? 200 roupies ! Allez, sort. Il faut le voir, 200 roupies. Allez, sort, sort, sort. Allez, vas-y, vas-y, je te le fais, sort. Je vais le faire, 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 je vais le faire. Le premier projet d'Akbar, quand Akbar a voulu construire une ville, construire une capitale, construire quelque chose à lui, ça a été de s'installer ici. Alors, la légende, mais peut-être la réalité, dit qu'il a consulté un asset qui lui a dit, c'est là qu'il faut que tu ailles, etc. Donc, par des consultations des astres, il est venu ici. Et donc, il a commencé à construire une ville dont on ne voit qu'une petite parcelle, parce que là, c'est l'arrête rocheuse, vous avez vu qu'on était monté. Et puis, en dessous, il y avait toute la cité elle-même. Donc, il a commencé à faire des plans, etc. Et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas vivable. Pourquoi ? Parce que l'eau est trop loin. Alors, lui, il était très mégalo, il pensait que de toute façon, ce n'était pas très grave, qu'il allait faire venir l'eau comme il voudrait, etc. Mais pour une très grande île qui était capitale de l'Inde, il s'est rendu compte que le temps qu'il fasse tous ses actus, qu'il avait le temps de mourir de soif. Donc, il a arrêté. Au-delà de la légende, il nous reste les traces du démarrage d'une ville. D'accord ? D'une ville construite, donc, de toute pièce, une ville nouvelle, construite, donc, à la fin du XVIe siècle. On est en 1572, quelque chose comme ça. Et avec, donc, quel principe ? Il est mongol, mais il construit avec des architectes hindous. Donc, on va retrouver toutes les marques de ce premier art indo-musulman, à savoir, d'abord, le matériau, c'est, comme toujours, le grès rouge, les consoles, les toits plats, les auvents, tout ce que nous avons l'habitude de faire. On rentre dans un premier espace d'audience. Alors, le roi, il accueille ses invités de marque dans ce petit podium qui est là-haut. D'accord ? Et puis, ici, se disposent les ambassadeurs avec leurs dignitaires et on les accueille un petit peu en musique. Donc, c'est le grand jardin d'accueil, si vous voulez, avec, comme toujours, un pavillon en avancée dans lequel le roi est isolé et qui lui sert en quelque sorte de trône. À l'intérieur de ça, il y a un bal d'aquin et un trône. Passé le cap des grandes audiences, etc., on arrivait dans ce monument qui est bizarre où il dictait les lois. Il voulait dicter, puisqu'en fait, il n'a pas appliqué tout ça. Donc, il avait imaginé cette architecture fantastique avec un pilier central qui est le centre du monde. Et vers ce centre du monde dans lequel lui siégeait, en disant, ben voilà, c'est ça que je veux faire, etc. Il convergait des quatre coins du monde avec ces quatre diagonales comme ça qui rassemblent vers lui. Et du coup, lui, il surmonte tout le monde. Il ne voulait pas un trône près de tout le monde, mais il voulait être au-dessus, dominer et montrer que tout converge vers lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...